Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h47 tout pile et vous écoutez Fréquences protestantes au 100.7 sur internet ou aussi en podcast. Je m'appelle Paul et c'est Hippolyte qui m'accompagne ce soir. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Sazdiscuit, l'émission des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Bonsoir Hippolyte, bonsoir Paul, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comme il est encore temps, nous vous souhaitons une très bonne année 2023 et c'est une première pour moi à l'animation ce soir. Bon établissement à Grégoire qui vous retrouvera probablement lors de la prochaine émission. Je ne vous cache pas que j'étais à la base prévu sur la liste des invités, mais comme je suis plutôt un éclaireur, je vais essayer de me débrouiller et faire de mon vie. Alors l'émission, elle sera aussi exceptionnelle puisqu'une fois n'est pas coutume, nous avons un thème à aborder et des invités très spéciaux que l'on vous présentera dans quelques instants. A tout de suite ! Et pour réécouter l'émission en podcast ou suivre notre actualité, rendez-vous sur les réseaux sociaux des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France et avec les hashtags E-E-U-D-F et Sazdiscuit. Si vous avez envie de participer à l'émission ou de nous proposer des sujets, écrivez-nous sur notre mail sazdiscuit.org Alors Hippolyte le disait il y a quelques instants, nous avons des invités spéciaux dans l'émission de ce soir qui ont une belle expérience à nous raconter. Ils et elles étaient membres de la délégation qui est allée à Vienne pour rapporter la lumière de la paix de Bethléem. Bienvenue à Eva qui est éclaireuse au groupe de FSA Gambetta à Paris et à Noé qui est éclaireur du groupe de La Selle Saint-Cloud dans les Yvelines. Bonsoir Eva. Bonsoir. Et bonsoir Noé. Bonsoir. Avec nous également ce soir nous avons le plaisir d'accueillir Ariane qui est bénévole dans l'association conseillère du groupe local à La Selle Saint-Cloud. Elle a notamment organisé la diffusion de la lumière de la paix de Bethléem en Ile-de-France. Bonsoir Ariane. Bonsoir. Bonsoir tout le monde et alors c'est parti. C'est l'heure de ma première question mais ce ne sera pas la plus compliquée. Est-ce que ça va bien ? Oui. Oui. Très bien. Ça va. Super. Alors on est parti. La première vraie question je vais la poser à Hippolyte qui ne s'y attendait pas du tout. Pour qu'il puisse un peu nous remettre dans le contexte pour les auditeurs et les auditrices de fréquences protestantes. Qu'est-ce que c'est la lumière de la paix de Bethléem ? Alors lumière de la paix de Bethléem c'est un événement qui est organisé d'abord par les scouts autrichiens depuis déjà les années 80. Chaque année ils vont chercher une lumière qu'ils allument dans la grotte de la nativité, reviennent en Autriche et ensuite il y a des scouts du monde entier, des délégations qui viennent chercher cette lumière et sont responsables de la ramener chez eux. Voilà c'est un symbole de paix, c'est un symbole spirituel et c'est une occasion de travailler à la fois avec les scouts éclaireuses, 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 éclaireurs unionistes de France et puis les scouts et guides de France. Alors Eva toi tu étais membre de la délégation qui est partie chercher cette lumière à Vienne. Comment est-ce que tu as fait pour participer à cette délégation ? Donc premièrement j'ai entendu parler par bouche à oreille qu'il y avait des... on avait un événement qui se passait, donc lumière de la paix de Bethléem. Et puis ensuite je me suis inscrite par mail donc on avait des candidatures à poser et puis j'ai été acceptée. Voilà. Noé, toi tu étais aussi membre de la délégation. Tu avais participé à la diffusion sur les années précédentes avant de déposer ta candidature cette année ? Oui, on a organisé certaines activités localement avec les scouts et guides de France de la Selle Saint-Cloud aussi pour pouvoir la diffuser dans la Selle Saint-Cloud et entre nous. Et voilà. Je n'étais pas présent à de grandes cérémonies mais localement. Et donc cette année tu es aussi parti à Vienne. C'est pareil, tu as fait un mail de candidature ? Oui, exactement. Petite lettre de motivation et la chance était avec toi. Super. Et alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ce voyage ? Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il y en a un des deux qui veut nous raconter ? Plutôt Eva alors. Ok. Donc c'est un voyage qui a duré quatre jours. On est premièrement parti en train de nuit le jeudi soir. On est arrivé en Allemagne vers 23h. Ensuite à 2h du matin on a pris un autre train cette fois de nuit et jusqu'à 8h on est arrivé en Autriche à Vienne. Puis ensuite on a le premier jour on a visité Vienne, on a découvert les endroits où on allait dormir, la ville. Et le deuxième jour on a rapporté la lumière et participé aux grands événements. Et ensuite on est rentré par train de nuit de samedi soir à dimanche matin. Noé, toi cette célébration du coup tu l'as vécu aussi comme tous les autres membres de la délégation. Est-ce que tu peux nous en parler ? Est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué ? Tout d'abord la célébration c'était un grand moment où on diffusait la lumière donc. On la distribuait à chaque pays qui faisait une petite prière plutôt rapide dans sa langue maternelle. Et pas de moment particulier m'a marqué mais chaque passage était unique et très marquant. Et donc cette année il y avait un thème c'est ça pour l'édition de l'année qui s'était oser le premier pas sur le chemin de la paix. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous qui avez participé à la délégation ? Est-ce que vous en avez parlé par exemple et est-ce qu'il y a eu des enjeux particuliers par rapport à ça ? Oui, on en a un peu parlé entre délégations françaises. Vous étiez combien par exemple dans la délégation ? Il y avait donc des éclats unionistes que vous ne connaissiez pas ? Exactement de toute la France. De toute la France et des scouts et guides de France aussi qui sont des scouts catholiques ? Exactement de toute la France aussi. Donc vous avez vécu un peu ce moment de rencontre ? Donc vous avez fait des jeux pour vous rencontrer, pour faire connaissance ? Oui, on a appris à se connaître le jeudi soir. On a fait un jeu pour chacun apprendre à se connaître nos activités, nos passions, notre groupe locale, notre prénom. Comme ça on pouvait être plus soudé et bien se connaître pour la suite du voyage. Du coup, tu devais y avoir une bonne ambiance quand même dans ces trains ? Oui, on s'est amusé beaucoup, on a beaucoup rigolé et les activités étaient... Oui, on s'est beaucoup réunis et tout le monde voulait être là, tout le monde était motivé. Donc il y a eu... Tout le monde voulait faire le premier pas vers l'autre et donc c'était très touchant. On se sentait vraiment accueillis. Et est-ce qu'on dort bien dans un train de nuit ? Alors, je ne dis pas bien, on arrive à dormir. Déjà, c'est pas mal. Il n'y avait pas trop d'ambiance quand même. À deux heures du matin dans un train, vous avez dormi, non ? Oui. On était fatigué. Oui, et surtout que ça ne doit pas être reposant comme week-end. Ça doit être assez intense. Oui, des activités tout le temps. Mais c'était super. Parmi les activités que vous avez faites, est-ce qu'il y en a une qui vous a marquée plus que les autres ? Moi, j'ai beaucoup aimé le jeu de pistes dans Vienne. C'est-à-dire qu'on devait aller dans plusieurs monuments dans toute Vienne. Et donc ce qui nous a permis de découvrir Vienne, ses particularités, son style d'architecture. Et c'était très beau et très drôle. Il ne faisait pas trop froid ? On avait des bons pulls. Donc il faisait trop froid. On est d'accord. Et alors du coup, le samedi, c'est ça ? Il y a eu la célébration. On en a un peu parlé tout à l'heure. Comment ça se passe pour la célébration ? C'est dans une grande église, c'est ça ? Une très grande église. Et tous les scouts se réunissent. Certains s'asseillent. Certains s'asseillent. Et d'autres sont au fond. Et donc trois personnes de chaque délégation vont de l'autre côté, derrière les pasteurs. Et donc un porte le drapeau, un porte la lumière. Et un fait la petite prière. D'accord, voilà. Donc il devait y avoir quand même une grosse ambiance un peu. Il y avait de la musique. C'était un peu comme une grande fête plutôt. La cérémonie était vraiment très longue. Mais on n'a pas vu le temps passer. Parce qu'il y avait de la musique. Il y avait beaucoup, beaucoup de scouts. Donc c'était impressionnant. On voyait les habitudes. On s'était retrouvé derrière des scouts belges. Donc on avait un peu discuté. Et donc c'était vraiment très beau. Est-ce que, Hippolyte, toi tu as participé aussi à l'organisation de cette délégation et de l'événement de cette année. Est-ce que tu sais combien il y avait de délégations de pays ? Combien ? À peu près, sinon. Je n'ai pas compté le nombre de délégations exactes. On était au-delà de la trentaine. Et parmi celles-là, la majorité était en présentiel. Il y en avait quelques-unes qui étaient en distance. Notamment des scouts d'Amérique latine. Parmi les délégations dont le passage, à titre personnel, moi, m'a fait quelque chose. Il y avait la délégation ukrainienne qui est passée. Et c'est vrai qu'une délégation ukrainienne qui vient vous parler de ce que ça représente, un symbole de paix, ce que ça représente pour eux de représenter leur pays, de revenir et de diffuser, ça a un sens particulier. Je trouve que ça fait concept très abstrait pour certains quand on part. Parce qu'en France, la guerre, c'est quand même un concept lointain. Et puis, soudain, on se retrouve dans cette célébration. Et puis, soudain, il y a des gens qui nous parlent de guerre et de paix. Et de choses qui veulent dire vraiment des choses concrètes pour eux. Parce qu'on a vu... Peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais moi, je l'ai vu passer. Sur les réseaux sociaux, justement, cette délégation ukrainienne qui a partagé la lumière dans son pays, comme c'est le concept. Sauf qu'effectivement, comme tu disais, ça résonne un peu particulièrement. Et qu'il l'a partagé, notamment au président ukrainien. Ça donne une autre dimension, en fait, je pense, à cet événement. C'est un peu ce qu'on disait. Est-ce que vous, vous avez ressenti à ce moment-là ? Ça vous a touché particulièrement, par exemple ? Parce que vous savez ce qui se passe en Ukraine. Vous en avez parlé, j'imagine. Oui, beaucoup. On a même, après la célébration, pu contacter, avoir quelques échanges dans un mauvais anglais avec les Ukrainiens. Et c'était très touchant. Ils étaient très humbles. Oui, ils avaient l'air très sur terre. Enfin, c'était... Ils étaient là pour la paix. Et ils le savaient. Ils savaient que dans leur pays, il y avait la guerre. Et ils savaient qu'ils allaient ramener la lumière à des gens qui sont, en ce moment même, sur des champs de bataille. Donc, voilà. C'est impressionnant. Et c'est un peu aussi ce qu'on peut dire sur Bethléem, le lieu d'où vient cette lumière. Parce qu'en fait, c'est symbolique, effectivement, pour les chrétiens, que cette lumière vienne de Bethléem. Mais Hippolyte, on est d'accord que ça résonne aussi particulièrement par rapport à la situation sur place ? Bien sûr. On ne peut pas ignorer ce contexte-là. Ça vient de Bethléem. Mais c'est une zone qui, elle-même, connaît des tensions extrêmement fortes. Et je trouve que c'est un symbole qui est important, qu'on ait ce symbole qui vienne de cette région-là. Je trouve que ça a un sens particulier. De toute façon, c'est un engagement du scoutisme mondial. Sur cette question-là, le scoutisme mondial reconnaît les scouts palestiniens comme une organisation à part entière. Et il y a un travail qui est très important pour essayer de construire des ponts plutôt que des murs à cet endroit-là. Oui, c'est-à-dire qu'il faut rappeler que le scoutisme, en général, est un mouvement qui éduque à la paix. Et que donc, les scouts en Palestine éduquent à la paix. Les scouts en Israël éduquent à la paix. Et avec cet objectif commun de... Alors, on le dit de créer un monde meilleur. Mais ça, c'est la jolie phrase. Mais en fait, c'est dans ces moments-là, des lumières de la paix et de partage, qu'on se rend compte que ça résonne. Et que ce n'est pas si creux que ça comme slogan. Par ailleurs, vous nous avez parlé de cette célébration à Vienne. Et en miroir de cet événement-là, il y a eu ensuite plein de célébrations en France. Est-ce que vous pourriez nous raconter un souvenir que vous avez des célébrations que vous avez pu vivre à votre retour ? Parce que... Pardon, vas-y. Je te laisse y aller. Moi, il y avait deux célébrations pour Paris parce qu'on était assez nombreux. Moi, je suis allée à la célébration à Bussy-Saint-Antoine. C'est dans une grande... Bussy-Saint-Georges, mais ce n'est pas grave. Oui, Saint-Georges. On a vu. C'était dans une énorme église catholique. Et ce qui m'a touchée, c'est qu'ils avaient invité des représentants de chaque religion. C'est-à-dire qu'il y avait eu un moine bouddhiste, il y avait eu un imam, il y avait eu des gens de toutes les religions. Et ça m'avait touchée parce qu'ils étaient tous venus aussi récupérer la paix. Le symbole de la paix avait transpercé même les religions et tout ce qui nous opposait. Tout ce qui nous différenciait. Et du coup, vous êtes partie avec cette lumière de la célébration. Vous l'avez transportée en train, c'est ça ? Exactement. C'est compliqué ? Alors, oui. Parce que tout le monde se demande, en fait, à chaque fois, moi, qu'on parle de la lumière de la paix de Bethléem, les gens me disent, mais comment ils font dans les trains pour transporter ça ? Alors, on va vous dire la vérité. Normalement, on avait un accord, enfin, les responsables nous ont dit qu'on avait un accord avec la compagnie de train autrichienne pour pouvoir garder la lumière allumée durant tout le trajet. On avait donc une ronde de feu. On restait éveillés environ une heure pendant la nuit et toutes les 30 minutes, une personne changeait. Il y avait deux personnes en même temps. Mais malheureusement, pendant ma ronde de feu, à 3h15, le train s'arrête à une gare, j'ai oublié le nom de la gare, on change de... Le locomotive change de côté, je crois. Et le conducteur du train voit la lumière et ouvre la porte et nous dit, éteignez-moi ça, sinon je vous sors du train. On a malheureusement dû l'éteindre et voilà. Bah alors, c'est pas si grave. Parce que l'important, en fait, dans cette lumière de la paix, parce qu'on entend déjà des gens qui vont crier, mais l'important c'est en fait ce que vous avez vécu sur place. Et donc vous, quand vous avez rallumé cette bougie, vous l'avez rallumée ? Oui, on l'a rallumée à la gare de l'Est en faisant une petite prière. Voilà. Donc vous étiez riche de tous les événements que vous avez vécu là-bas. Et donc en fait, la dimension de partage et la dimension symbolique, elle est revenue à ce moment-là, dans cette flamme-là. On est d'accord ? Bien sûr. Très bien. C'est un éternel débat qu'on a avec la délégation quand on part. Mais du coup, vous l'avez rapportée, cette lumière que vous avez rallumée, et elle est arrivée en partie à Bussy-Saint-Georges pour Paris. Et puis l'autre partie de la région parisienne était à Versailles. Et à Versailles, il n'y avait pas que les délégués, il y avait aussi Ariane. Comment est-ce que c'était cette célébration à Versailles ? Alors à Versailles, c'était dans un lieu vraiment magique, exceptionnel, qui est la chapelle des Diaconesses de Ruy. Et c'est une chapelle en bois, une structure en bois. On a vraiment l'impression d'être entre une grotte et une cabane en bois. Et donc, il y avait des gens assis, des gens par terre. Et donc là, ils sont arrivés avec... C'était trois délégués, je crois, oui, de la délégation de Vienne, apportaient cette lumière. Il y avait beaucoup de scouts de France, des éclairs aux Églises de France. Et les sœurs Diaconesses, donc, qui ont chanté. Enfin, c'était vraiment une célébration très calme, très apaisante. Je trouve que ça symbolisait vraiment la paix. Mais j'ai vu, effectivement, moi, je ne les ai vus qu'en photo. Mais le lieu est magnifique. Et je trouvais ça... Voilà, enfin, j'ai trouvé ça génial que vous ayez pu organiser ça là-bas. Toi, tu as participé à l'organisation, c'est ça ? Alors, j'ai aidé Gabrielle, je crois. C'est elle qui avait trouvé le lieu. Je l'ai aidé à trouver des musiciens. Donc, c'est des gens de la Seine Saint-Cloud qui sont venus pour animer les chants et faire venir des éclairs aux Églises de France. Écoutez, comme on était en train de parler de chant, on va probablement faire une petite pause musicale. Merci pour ces premières réponses. On continue juste après. À tout de suite. Je verrais toute la terre ou non, je préfère rester chez moi. Mais si t'étais là, je te dirais ce que tu veux, aller vers l'endroit. Et si j'étais loin, je dirais aux inconnus de passer un chemin. Mais en vrai, je fais rien. Mais avec des six, je serais comme ça, comme si. Tout serait très bien que avec des six, je serais comme ça, comme si. Être un cowboy, peu importe, quand je suis faible, je supporte, je rentre et j'arrache la porte. Être un cowboy, peu importe, quand je suis faible, je supporte, je rentre et j'arrache la porte. Si j'avais eu ma chance, j'aurais pu faire bouger les choses. Si j'avais eu le temps, j'aurais pu être une virtuose. Mais c'est pas ma faute. J'étais trop occupée à attendre les autres et j'y crois encore. J'ai pas abandonné, mais pour l'instant, je dors. Mais en vrai, je fais rien. Mais avec des six, je serais comme ça, comme si. Tout serait très bien que avec des six, je serais comme ça, comme si. Être un cowboy, peu importe, quand je suis faible, je supporte, je rentre et j'arrache la porte. Être un cowboy, peu importe, quand je suis faible, je supporte, je rentre et j'arrache la porte. Quand j'en aurais marre de rêver, j'en aurais marre de tomber, je pourrais remettre, je vais rassembler mes sangs bris admirés. Quand on aurait marre de rêver, j'en aurais marre de tomber, je pourrais remettre, je vais rassembler mes sangs bris inspirés. Mais en vrai, je fais rien. Mais avec des six, je serais comme ça, comme si. Tout serait très bien que avec des six, je serais comme ça, comme si. Être un cowboy, peu importe, quand je suis faible, je supporte, je rentre et j'arrache la porte. Être un cowboy, peu importe, quand je souffle, tout se fort, je rentre et j'arrache la porte. Sous-titrage M. Bonsoir, rebonsoir, vous écoutez, ça se discute, l'émission des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France sur fréquence protestante au 100.7. C'était avec Dessy de la chanteuse Adé. Toujours avec nous pour la suite de cette émission, il et elle rayonne de la lumière de la paix de Bethléem, Eva, une éclaireuse, Noé, un éclaireur, et Ariane, qui est cadre local dans les Yvelines. Alors, on vous avait laissé... On vous avait laissé sur la question de la célébration à Versailles, mais l'aventure ne se termine pas là. C'était les deux gros points d'arrivée pour la région parisienne. Et ensuite, le principe, c'est que la lumière se diffuse de proche en proche. Et je crois, Noé, que c'est ce que vous avez fait, puisque vous ne vous êtes pas arrêté à la célébration à Versailles. Toi, tu as eu un dimanche très rempli. Alors, oui. Pendant notre rentrée de célébration le dimanche, il y avait une sortie à la Selle Saint-Cloud des éclaireurs de mon groupe. Et je suis donc allé, juste après la célébration chez les Diaconesses, faire une célébration devant la paroisse de la Selle Saint-Cloud avec tous les éclaireurs. Et du coup, j'ai diffusé la lumière. On a donné une petite bousille à chacun. Et j'ai fait un petit discours. J'ai dit le discours de la délégation. J'ai parlé de mon aventure, comment c'était. Et après, j'ai fait la suite de la sortie avec tout le monde. Et vers 16h, 15h, 30h, 16h. Et je suis allé faire... Donc, je suis allé parler de ce voyage à Vienne et de cette expérience devant tous les tous les scouts et guides de France de la Selle Saint-Cloud. J'ai fait donc mon témoignage devant eux. Et c'était une super expérience. D'ailleurs, ce témoignage de la délégation que tu leur as lu, si je me souviens bien, vous l'avez écrit dans le train du retour. Est-ce que vous vous souvenez à peu près de cette veillée du retour ? Est-ce que vous avez des souvenirs à partager ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Moi, je me souviens très bien. C'était dans le train. On était tous serrés. On était sept dans une cabine de six parce qu'il y avait en plus les encadrants pour nous accompagner sur ce qu'on pouvait témoigner. Et c'était... on a vraiment parlé avec notre cœur. Ce n'était pas réfléchi. Je pense que je suis sûre qu'on aurait pu faire des trucs plus compliqués, un discours mieux formulé et tout. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que c'était vraiment sur le moment. Oui, je n'aurais pas dit mieux. Non, mais vous avez laissé parler votre sincérité sur le moment et donc vous avez écrit un texte que tout le monde a lu, c'est ça ? À son retour dans chaque célébration. parce qu'il y a eu... Vous étiez donc des délégués de toute la France. Vous savez combien il y a eu de premières célébrations comme celles à laquelle vous avez participé ? J'aurais dit sept, huit. Alors, il y en a eu un petit peu plus. Il y en a eu plus que ça ? Il y en a eu plus que ça. De célébrations entre guillemets primaires, il y en a eu une quinzaine. Et puis ensuite, c'était tout l'objectif de cette diffusion, de ce schéma de diffusion, c'était que à chaque célébration vienne des membres du groupe qui habitent autour, qui la ramènent chez eux et que les gens qui habitent autour de cette célébration deuxième puissent s'y rendre, fassent une troisième célébration, etc. En tout, de célébrations qui nous ont été recensées, on en a 303. Il y en a probablement un petit peu plus dès qu'ils passent sous le radar. Et puis surtout, ensuite, il y a, disons, des diffusions qui se passent qui ne sont pas des célébrations mais des gens qui les apportent dans des EHPAD, à des églises, évidemment. Et tout ça, ça fait des éléments qui permettent de continuer à faire vivre cette lumière qui, on le rappelle, vit au moins jusqu'au 2 février. Mais oui, c'est ce que j'allais dire, en fait. C'est que c'est la première fois depuis au moins deux ans qu'on n'a pas eu cette diffusion globale, plutôt classique, en fait, dans plein de lieux dans lesquels on avait l'habitude d'aller pour diffuser la lumière de la paix de Bethlehem. Parce qu'en fait, les deux années précédentes, on a dû se contenter, alors déjà, ça se discute enregistrer depuis chez nous, et puis, en fait, de célébrations comme tout ce qu'on vient de raconter, mais en visio, en fait, à distance. Est-ce que c'était un soulagement ? Est-ce qu'on a ressenti une ambiance particulière, une espèce de joie de se retrouver, partager avec tous ces gens dans le monde entier et puis après, plus localement ? Dans l'organisation, c'est sûr que ça change quand même. C'est-à-dire, quand on prépare la célébration, c'est quand même beaucoup plus intéressant de se rendre à Vienne. Vous nous avez parlé de la célébration tout à l'heure, ça n'a pas la même force quand c'est uniquement des gens qui passent des vidéos. Quant à la partie de diffusion, l'année dernière, on a réussi à faire quelque chose entre les deux. La délégation s'est rendue uniquement à Strasbourg, mais la délégation avait pu ensuite rentrer partout en France pour pouvoir diffuser. Et l'année d'avant, c'était l'année où on est tombé plein confinement. Et du coup, là, on a dû se contenter vraiment de diffusion en visio, avec des vidéos enregistrées. C'était bien. C'était bien que ça puisse être vécu quand même, mais c'est mieux quand c'est vécu en présentiel. Est-ce que vous, ça vous a fait du bien d'Eva et Noé de repartir un peu, de faire une grande aventure comme ça ? Parce que vous, vous avez vécu le scoutisme en confinement, c'est ça ? C'était pas forcément la meilleure expérience ? Moi, j'ai vécu ma dernière année de Louveteau en visioconférence. Donc, ça faisait très bizarre des veillées où on se retrouvait tous devant notre écran, dans notre canapé, au lieu d'être sous la tente. Et ça m'a fait plaisir, premièrement, parce que j'avais pas encore vécu l'expérience de faire un rassemblement international. Et deuxièmement, parce que ça fait du bien de voir du monde. vous aviez déjà rencontré des éclaireurs ou des éclaireuses qui venaient d'une autre région que la vôtre ? D'un autre groupe, j'imagine que oui, mais... Oui. Bah... Et d'une autre association, alors ? Aussi ? Bah, donc les années précédentes, on était avec les éclaireuses et éclaireurs, non, les scouts et guides de France. Pour la lumière de la paix ? Pour la lumière de la paix, on le faisait avec eux, du coup. Donc t'avais déjà cette expérience-là, en fait ? Ouais, de partir avec un autre mouvement que lumière. Mais t'étais déjà allé en Autriche ? Non. Ah bon, c'est bon, t'as quand même au moins fait découvrir un truc. Un peu de nouveauté. Super. Bah, écoutez, je pense qu'on... Merci pour toutes ces belles réponses pour la lumière de la paix. Est-ce que, Ariane, tu veux nous redire quelque chose sur la façon ? Toi, t'avais déjà travaillé, échangé à l'occasion avec tes cadres locales avec d'autres associations scouts ? Bah oui, comme l'a dit Noé à la CEL Saint-Cloud, on a vu une expérience de lumière de la paix de Bethlehem. D'ailleurs, j'étais persuadée qu'au début, que c'était vraiment quelque chose organisé par les SUDF parce que moi, je l'ai séparé, je l'ai connu en fait à la CEL Saint-Cloud et après, j'ai appris que les SUDF étaient partie prenante de l'aventure. On est co-organisateur à 50%. Voilà, donc au niveau communication et donc par contre, moi, ce que j'ai appris cette année, c'est de... J'ai regardé la cérémonie en live. Elle était diffusée en live, je pense, sur Internet et c'était très sympa d'être un peu avec eux, de voir ce que vous viviez en direct. Bah écoutez, merci beaucoup. On va passer à la suite de l'émission. Alors, vous restez avec nous, mais je crois que Hippolyte, t'as quelque chose à nous dire. Oui, c'est... C'est le moment des cartes blanches. C'est un petit temps de partage autour d'un projet, d'un livre, une chanson, une expo. Bref, un moment que vous voulez recommander aux auditrices et aux auditeurs de l'émission. On vous laisse un instant pour promouvoir quelque chose qui vous tient à cœur. Ariane, tu veux commencer ? Oui. Alors moi, ma carte blanche, c'est pour les déplacements en vélo, donc en région parisienne. Donc moi, je vais... Je travaille... Je vais 2 ou 3 fois par semaine à Saint-Denis. J'habite à Surenne, donc en vélo électrique ou pas électrique. Et je trouve qu'il y a des... Enfin, c'est vraiment un moyen de déplacement le plus rapide en région parisienne par rapport à la voiture, bien sûr, et aux transports en commun. Et c'est bon pour la planète qu'il y ait moins de pollution, c'est bon pour la santé. Donc il y a vraiment des progrès qui sont faits dans Paris, surtout Paris, dans l'est de Paris, avec beaucoup de pistes cyclables, plus il y a de pistes cyclables, plus il y a de vélos. Donc moi, j'habite à Surenne, c'est le 92. C'est pas encore... Le développement des pistes cyclables n'en est pas à ce niveau-là, donc je me suis... C'est en cours, c'est en cours. Voilà, c'est en cours et je me suis engagée dans une association pour promouvoir le vélo et pour pousser les pistes cyclables. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Mais c'est très chouette parce que du coup, c'est ce qu'on voulait avec ces cartes blanches, c'est que les gens qui sont chez les éclaireurs et chez les éclaireuses nous racontent leurs engagements aussi par ailleurs. Et c'est très chouette de voir que tu t'engages aussi dans un truc, dans la société qui a un impact différent. Eva, t'avais quelque chose à nous raconter aussi, je crois. Alors moi, ma carte blanche, c'est un roman qui s'appelle Féline et il parle... C'est un roman que j'aime beaucoup car il parle de liberté. C'est une version romancée. Un auteur a tenu compte de la crise du Covid et l'a écrite de façon comme si c'était l'histoire d'une maladie extraordinaire qui transformait toutes les jeunes femmes au moment de leur règle de leur puberté en des espèces de chats mutants. Et ça parle de liberté, de politique et de comment on accepte les gens qui sont différents de nous, de la nouveauté, de toutes ces discriminations. Voilà. Merci beaucoup. Tu n'as pas le nom de l'auteur par hasard ? Non, désolé. Ce n'est pas grave, on cherchera. On a Google aussi. Il n'y a pas de problème. Noé, toi, tu ne nous as rien trouvé ? Non, mais on t'excuse parce que Noé, il revient de son entraînement de basket et il paraît qu'il est très fort mais qu'il est aussi très modeste et qu'il fait tout ça grâce à son équipe. Tu lui fais sa carte blanche en fait. Voilà, c'est ça. C'est fait. Noé fait la promotion du basket et des sports collectifs. Exactement. Alors moi aussi j'ai une petite recommandation. C'est un documentaire et pour une fois j'ai le temps de faire ma recommandation. C'est un documentaire qui a été diffusé sur la chaîne LCP, la chaîne parlementaire qui s'intitule Scoutisme, l'école de la politique et vous pouvez le revoir sur le site internet lcp.fr. Il dure un petit peu moins d'une demi-heure pardon et il revient sur le parcours de scouts, de guides, d'éclaireuses et d'éclaireurs qui nous parlent de leur cheminement dans le scoutisme qui les a menés à l'engagement politique au sens militant et souvent partisan du terme. Vous pouvez notamment découvrir les profils de deux personnes qui sont déjà venues parler dans Ça se discute et ça c'est la classe. Les plus fidèles auditeurs et auditrices s'en souviendront peut-être. Je vous parle de Léonore Monconduit qui a été membre des EUDF et a de nombreuses fonctions et qui a fait le lien entre cet engagement passé et sa fonction depuis bientôt trois ans de maire de Poitiers. Et l'autre voix connue de l'émission c'est Maxime Von Necker qui est chercheur au CNRS et qui était venu nous parler de son étude Scouto et qui apporte au documentaire son regard d'expert sur l'engagement dans la société des éclaireuses et des éclaireurs. Alors bien sûr le film ne met en avant qu'une forme on va dire élective d'engagement avec des maires et des parlementaires. On rappelle donc que la politique pour les éclaireurs unionistes en tout cas c'est ce qui concerne les citoyennes et les citoyens dans notre vie commune en tant que vie dans la cité et que en ce sens l'engagement dans la communauté c'est aussi un des piliers de la méthode Scouto C'est un bon appel. J'avais aussi une carte blanche j'ai le temps ? Vas-y vas-y Chouette ! C'est le dernier bouquin que j'ai lu ça s'appelle Rue des voleurs c'est un livre de Mathias Hénard et c'est un livre qui m'a beaucoup touché parce que ça parle de migration ça parle d'une personne qui est née au Maroc et puis qui se retrouve par toute une série d'événements plus ou moins chanceux et principalement malchanceux qui se retrouve en Espagne Rue des voleurs à Barcelone c'est un roman qui est très touchant parce qu'il décrit avec beaucoup de finesse et beaucoup de justesse la situation des personnes migrantes et des personnes qui se retrouvent en tant que migrants disons irréguliers la situation dans laquelle ils sont l'absence de possibilité de trouver des papiers et du coup l'absence de travail et tout l'isolement social que ça crée c'est une cause qui me travaille beaucoup parce que je fais du droit des étrangers et je trouve que c'est une très belle représentation peut-être une des plus fidèles que j'ai lue récemment bah écoute merci beaucoup c'est à toi de conclure aussi du coup alors merci beaucoup merci à tous et à toutes pour ces partages de beaux projets et de belles expériences pour terminer cette émission on vous propose un petit jeu rapide qu'on nous a vendu depuis une bonne heure mais oui parce qu'en fait j'ai déplié la feuille du quiz qu'on va commencer et j'ai vu des sourires en même temps que le bruissement de la feuille donc j'ai quelques questions ce que je vous propose c'est que vous y répondiez alors en levant la main et je vous donnerai la parole ça sera plus simple pour les personnes qui nous écoutent alors la première question normalement c'est assez facile quels sont les symboles du scoutisme mondial masculin et féminin alors on a Ariane d'abord alors féminin c'est le trèfle ouais et je dois répondre masculin aussi ça doit être la fleur de lys ouais c'est la fleur de lys c'est ça c'est facile pour vous et pour Noé qui est venu avec sa chemise parce qu'en fait vous les avez les deux sur votre chemise alors toi tu l'as en badge violet là et puis sur ton écusson du scoutisme français t'as les deux voilà et comme on parle du scoutisme français et on a parlé un peu de quelques associations est-ce que vous savez combien il y a d'associations qui sont membres du scoutisme français parce que le scoutisme français c'est une fédération alors Eva elle sait pas du tout elle compte sur ses doigts mais c'est pas une interro-surprise y'a pas de problème Noé si wow bien joué alors lesquelles ou non il y a les EUDF les SGDF ouais les SUF non perdu c'est pas grave c'est pas grave les les scouts d'Europe non super les EDLN ouais oui les éclaireurs de France oui et pour finir voilà alors là il me le manque ah il te le manque Ariane les scouts musulmans de France les scouts musulmans de France et les éclaireurs israélites de France ah c'est ça je t'essayais pas en fait y'a 6 associations y'en a une par conviction ah oui donc y'a les éclaireurs de France qui sont laïcs y'a des éclaireurs israélites des éclaireurs de la nature qui sont plutôt d'inspiration bouddhiste nous qui sommes plutôt protestants les scouts musulmans et les scouts égides de France qui sont plutôt catholiques et j'en oublie un non c'est comme les 7 nains on en oublie à chaque fois tout va bien t'as pas oublié Dormer alors la question suivante qui a dit contentez-vous de ce que vous avez et faites-en le meilleur usage possible c'est facile parce que c'est une citation de scouts et que y'a Hippolyte c'est Baden Powell c'est Baden Powell ouais est-ce que vous savez qui c'est Robert Baden Powell Eva pour moi c'est un des pionniers du scoutisme c'est ça c'est lui qui a eu l'idée au tout tout début qui s'est dit que ça pourrait être une bonne idée je pense que ça pourrait être une bonne idée qui a dit l'optimisme est une forme de courage qui donne confiance aux autres et mène au succès Baden Powell ouais c'est ça trop fort je vous ai dit qu'il y avait que un gars qu'on citait en fait qui a dit c'est beau non de sentir que nous sommes une si grande famille liée ensemble comme des belles branches d'un grand arbre puissant Eva Baden Powell alors oui mais pas Robert ah bah oui là voilà c'est sa femme c'est sa femme qui a dit en bonne éclaireur je vais me débrouiller et faire de mon mieux ouais ceux qui ont fait leur promesse non raté enfin probablement aussi mais est-ce que ce serait pas moi si c'est pas tout à l'heure j'ai une autre question alors je sais pas si vous savez quand on a quand les éclairs unionistes ont été fondés ont été inventés d'abord il y a eu une association de garçons qui date de 1911 et il y a eu juste après des filles qui se sont dit hé oh nous aussi on a envie en quelle année elles ont fondé leur association qui s'appelait la fédération française des éclaireuses c'est facile parce qu'on a fêté le centenaire il n'y a pas longtemps 1922 ah presque 1921 1921 mais 1922 c'est très probablement le début des activités parce que c'était en décembre qu'elles ont signé les papiers est-ce que vous savez combien il y a de régions chez les éclaireuses éclaireuses unionistes 6 de régions 7 hippolyte il est cadre national je pense aux ressourceries pardon tu nous as dit combien ah oui mais c'est des ressourceries moi c'est 17 les régions le niveau non il y en a 17 pendant longtemps il y en a eu 15 mais il y a des redécoupages tout ça c'est un peu compliqué là il y a Paris qui vient de se découper en 3 quelle est la durée minimum oh celle-là elle est trop dure on va pas la faire complète la liste des animaux de la jungle de la pédagogie des louveteaux et des louvettes Akela Balou attendez les deux là normalement vous les avez c'était il y a pas si longtemps je vais pas dire votre âge mais vous êtes pas si vieux quand même Baguera ouais Ricky oui Fiber oui c'est mon préféré René oui et c'est bon et non il en manque un ah oui bah là aussi c'est les 7 il en manque un et pour terminer comme ça se discute c'est une émission en direct qui est diffusée tous les 4ème lundi du mois quelle est la date de la prochaine émission c'est un jeu de vitesse ah bah oui là c'est un jeu de vitesse mais si vous n'avez pas un calendrier dans la tête on sait pas allez un test au hasard c'est le 24 27 c'est le 27 février 2023 ah bah oui voilà et donc bah écoutez c'est la transition parfaite merci beaucoup à nos invités d'avoir participé à ce jeu et puis à cette émission merci à Emmanuel qui a la technique de l'autre côté du studio c'est déjà la fin avant que ça se discute vous pouvez réécouter partager toutes les émissions sur le site des EUDF en podcast et sur le site de Fréquences Protestantes rendez-vous chaque 4ème lundi du mois pour notre émission on vous retrouve donc le 27 le 27 février pour une émission en direct et tout de suite c'est la suite de vos programmes sur Fréquences Protestantes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada